Bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vous montre comment je passe de cette photo à cette photo en utilisant l'outil sélection et le masque rapide donc si vous connaissez pas le masque rapide c'est l'occasion de voir un peu ce qu'on peut faire avec si vous trouvez déjà l'effet donc ça c'est de la transparence si vous trouvez que c'est réussi je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de m'a laissé un commentaire et sur ce je vous souhaite un bon visionnage voilà l'objectif de cette vidéo elle sera assez courte ce sera de sélectionner donc assez rapidement le personnage en laissant une transparence donc première chose à vérifier c'est voir au niveau du calque s'il ya un canal alpha donc quand le texte est en n'est pas en gras c'est que en fait le canal alpha est déjà présent vous s'en assurez il faut faire un clic droit de la souris et descendre et là on voit que canal alpha n'est pas sélectionnable donc en fait si on supprime on ne permet plus en fait la transparence donc là c'est bon là ce que je vais faire je vois qu'il y a une dominante de noir de la couleur noire donc je vais prendre la baguette continue je vais faire un clic donc là adoucir le bord il a déjà sélectionné le seuil ok là je vais pour être sûr de donc là il faudra reprendre donc ce que je vais faire c'est que je vais passer au masque rapide donc là je vais l'activer en cliquant en bas à couche et là en fait on a toutes les zones qui ont été sélectionnées ce que je vais faire je vais repasser avec l'outil pinceau en sélectionnant la couleur blanche je vais déjà me débarrasser pour retirer cette sélection alors avant je vais mettre une bosse dure voilà c'est si simple le plancher j'en veux pas donc en fait je suis en train de utiliser le pinceau donc la couleur blanche pour sélectionner la partie qui va être supprimée je vais changer de pinceau pour éviter que ce soit trop à bout pour éviter de se rapprocher un peu, non 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 Si jamais on se loupe un peu comme là, il suffit d'inverser les couleurs et de repasser à l'intérieur, on le fait, je peux faire CTRL Z ou revenir dessus avec une autre couleur. On va désactiver le masque, on a comme ça la sélection. Une fois que la sélection est faite, on appuie soit sur la touche SUP, soit on fait édition effacer et là on a notre sélection. Si jamais on voit qu'il y a un peu de, on réappuie dessus, on appuie sur SUP, voilà comme ça on réduit un peu la On peut encore réappuyer, ok bon, bien que c'est impeccable, voilà c'est terminé. Si vous avez trouvé ce tuto intéressant je vous remercie de me laisser un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Là pour l'instant ce qu'il me reste à faire c'est éventuellement faire sélection vers chemin pour que ça apparaisse comme chemin ici. Voilà comme ça en fait si je veux revenir dessus j'ai qu'à double cliquer et là j'ai le chemin ou double cliquer pour avoir un chemin ou ici pour avoir le chemin qui va apparaître. Là on dirait qu'un petit, c'est pas tout à fait lisse donc on peut revenir avec une brosse mais éventuellement je peux faire ça avec la gomme. Voilà c'est terminé. Voilà c'est terminé.